C'est un peu comme des Legos. Les cartons sont déjà déballés. Reste un dernier meuble à monter pour Alexis Fénard. Lui et sa famille ont quitté la capitale mi-décembre pour s'installer à Laval. Alors on était à 53 mètres carrés à Paris, ce qui est un luxe. À 133 mètres carrés ici, ce qui est trop grand maintenant, on ne sait pas quoi faire de l'espace. Donc on comble, on achète des meubles, on met des plantes. Et il m'a fait enfin courir dans l'appartement. Plus d'espace, plus de nature, un environnement plus serein, un vieux rêve pour ce normand d'origine. La crise sanitaire lui a servi de déclic. Il y avait un stress permanent de vivre à Paris, où là il y avait vraiment une concentration de gens dans la rue, malgré le confinement. Au second confinement, on avait quand même les écoles qui étaient ouvertes, donc on croisait énormément de parents. On s'essayait de sortir un maximum parce que les enfants ont besoin de sortir. Et donc ma femme a vraiment eu beaucoup de stress pendant ce confinement. Et le peu de fois où on a réussi à sortir de Paris, on s'est senti extrêmement relaxé. On s'est dit, ce n'est pas possible de rester à Paris. Il faut qu'on parte. Lui a déjà retrouvé un poste dans une grande entreprise à proximité. Son épouse, elle, mise sur le télétravail. Quitter les grandes métropoles pour une ville à taille humaine, la tendance s'est accentuée avec l'épidémie. Des cadres supérieurs le plus souvent, dont l'arrivée a boosté le marché immobilier. C'est un bien qu'on vient de vendre il y a une dizaine de jours. Il est resté à peine une semaine sur le marché. Pierre Zambon est agent immobilier à Laval depuis 25 ans. Il a pu observer chez cette nouvelle clientèle des exigences bien particulières. Il nous parle effectivement du télétravail. Savoir s'il y a une pièce dans laquelle il pourrait télétravailler qui soit dédié au travail et en dehors des prestations liées à la vie de famille. Une pièce isolée où il puisse travailler sereinement et dans de bonnes conditions. Il nous parle de débit internet. Alors on a la chance d'avoir la fibre à Laval et on fait partie des premiers départements équipés de cette sorte. Et puis surtout, il nous parle d'espace vert, au moins de terrasses, si ce n'est de jardins. Au total, plus de 160 familles ont emménagé à Laval en 2020. La municipalité a donc lancé plusieurs projets de construction. A l'image de cette ancienne caserne militaire, bientôt transformée en écoquartier. On a réaménagé tous les locaux de Laval Agglomération qui accueillent des agents administratifs, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est d'y mettre un pôle emploi qui est fonctionnel. Et puis le logement, c'est vraiment la pierre angulaire de toute politique d'une ville qui veut grandir et qui veut répondre à la demande qui va croissant. Et ce n'est pas un hasard si justement cette demande s'accentue. La mairie a multiplié les mesures pour attirer de nouveaux habitants. Prenez rendez-vous, je vous reçois et on voit ça, pas de problème. Des aides financières à l'installation notamment. On a des dispositifs comme avec Action Logement où au moment où vous quittez votre maison, on assure le financement de la double charge locative. Donc si pendant six mois, vous devez payer et votre logement en région parisienne et votre logement à Laval, c'est pris en charge par la collectivité. Le Covid, c'est une opportunité évidemment pour Laval puisqu'on se pose des questions sur le mieux vivant, le bien vivre, le bien travailler. Et donc on a tous les arguments ici. Et on a beaucoup vu d'enfants lavalois revenir, de jeunes télétravaillés ici en Mayenne et à Laval. Donc effectivement, c'est le signal. Il faut que cet aspect conjoncturel devienne structurel et nous permette de vraiment répartir, réorganiser notre territoire. Les villes moyennes comme Laval seront-elles les grandes gagnantes de cette crise ? Selon une étude, 54% des franciliens disent vouloir quitter Paris. Ils n'étaient que 38% avant le premier confinement.